pas tout à fait en fait il a bien la tête d'un chardon il vit au bord de l'eau et pour autant regardez le c'est le cousin du persil son nom c'est panico de mer alors panico ça pourrait vous dire quelque chose ça vient tout simplement de pain chaud panico parce qu'on disait autrefois que lorsqu'on le prenait dans les mains ses feuilles très piquante avec une chaleur de plomb et bien elle brûlait autant qu'un pain brûlant sortant du four il est également l'emblème du conservatoire du littoral protégé dans plein d'endroits en france sa racine est absolument génial en fait le panico de mer est aussi un cousin de la carotte et comme elle sa racine se mange elle est même très grande un mètre cinquante de longueur là dessous parce que vous l'imaginez dans cet endroit un peu compliqué qu'est la plage et bien elle a la fois besoin d'aller chercher de l'eau très profondément et surtout de s'ancrer par rapport au vent depuis toujours dans l'histoire on a noté que les marins en escale se jeter sur les racines de panico histoire de faire leur stock en vitamine c et d'éviter le scorbut qui autrefois pouvait tuer on sait aussi que les romains se soignaient des morsures de serpent et bien en avalant ses racines de panico mais surtout william shakespeare le grand dramaturge anglais et bien sa gourmandise préférée c'était tout simplement des racines de panico sucré avec du miel le plus souvent une véritable gourmandise en angleterre une fois bouillie et grillé ses racines ont la saveur de la châtaigne à part qu'il y a deux effets secondaires elles sont à la fois réputées être aphrodisiaques et donner des flatulences et je pense que ça ne va pas vraiment ensemble